Chacun a rêvé d'entendre la symphonie des nombres premiers. Chacun a voulu être le confident des nombres premiers. Tous les scientifiques, toute personne qui s'est intéressée à un atome de la science s'est posé la question sur les nombres premiers. Et enfin, avec El Moubine, vous allez comprendre. Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet, les nombres premiers et les fonctions racines carrées, 2 puissances n et exponentielles. Un mathématicien m'a lancé un petit et gentil défi de travailler sur les fonctions racines carrées et exponentielles. Je lui dis, je lui redis, tu me donnes la fonction que tu veux. Tu travailles sur elle toute seule, tu travailles sur elle avec d'autres. Ça va pointer vers le système El Moubine. Je rappelle le postulat de base. Les nombres sont codés. Les chiffres sont codés. Quels que soient les constants de l'univers, quels que soient les nombres, quels que soient les ensembles des nombres, quels que soient le domaine qu'on prend, quels que soient la discipline qu'on prend, quelle que soit l'orientation qu'on prend, quelle que soit la fonction mathématique ou autre qu'on prend, quelle que soit la démarche qu'on prend, les nombres vont tourner autour de ces nombres-là. Ils sont régis par ces nombres-là. Ils vont pointer vers ces nombres-là. Ils vont renvoyer vers ces nombres-là. Et ils existent pour ces nombres-là. La raison, vous l'aurez un jour ou l'autre. Donc, je rappelle les deux citations de Erdos et de Oehler. La première, elle dit, il faudra encore attendre au moins un million d'années avant que nous comprenions les nombres-premiers. Normal, les nombres-premiers sont extraordinairement imprévisibles et complexes. Si, on ne connaît pas ce système. Nous avons raison de penser que les nombres-premiers sont un mystère que l'esprit humain ne pénétrera jamais. Oui, je le confirme si et seulement si on ne connaît pas le système El Moubine. Donc, oui, les nombres-premiers, c'est très simple. Ce sont des nombres qui sont divisibles par eux-mêmes et par un. Ils ne sont divisibles que par eux-mêmes et par un. Ça a l'air facile dans l'explication. Mais ils sont imprévisibles et ça fait 23 siècles que l'humanité. Essaye de les comprendre. Donc, on entre directement dans le vif du sujet. El Moubine à la vitesse de la lumière et plus vite encore. Donc, regardez le tableau que j'ai constitué. J'ai pris des nombres de 1 à 9. Vous savez que le 9 est le rang du nombre au premier 23. On revient. On s'y termine El Moubine. Donc, c'est moi qui ai décidé de le prendre comme ça. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme nombre. Attention. Racine carrée. J'applique la racine carrée. La fonction que vous connaissez. Donc, racine de 1 et 1. Racine de 4 et 2. Parfait. Nombre de chiffres. Donc, j'ai un chiffre. Le voilà. Ici, j'ai 14 chiffres. Le mathématicien m'a dit, dans une de tes interventions, tu as manqué de rigueur parce que normalement, les chiffres derrière la virgule ne s'arrêtent pas. Il y a des nombres qui s'arrêtent et il y a des nombres qui ne s'arrêtent pas. Donc, moi, je me fixe à Excel. Excel fixe le nombre. Pour te dire que ça pousse le raisonnement à plus que l'extrême, c'est que quelle que soit l'approche que tu fais, quel que soit le nombre de décimales que tu prends, ça va pointer l'ami. C'est-à-dire que tu me dis, monstapha, arrête-toi à 3 chiffres après la virgule. Il n'y a aucun problème. Je les arrête tous à 3 chiffres après la virgule et je te montrerai que ça va pointer. Donc, très bien. Donc, je m'arrête, moi, à ce que fait Excel. C'est la limite de Excel. Parfait. Tu veux me donner plus, tu me donnes plus. Il n'y a aucun problème. Donc, le nombre de chiffres. Donc, ici, il y a 14 chiffres. Parfait. Ici, addition du chiffre. Ça veut dire, ici, 1 plus 0, ça fait 1. Et là, j'ai additionné ces 14 chiffres pour donner ça. En jaune, ce sont les nombres au premier. C'est eux qui fixent la danse. Donc, ce sont les nombres au premier. J'ai fait, donc ça, c'est pour la racine carrée. Ça, c'est pour la puissance n. Deux puissances n. Parfait. Et ça, c'est pour l'exponentiel. J'ai fait exactement la même chose. Et j'ai constitué ce petit tableau que n'importe qui peut constituer en quelques secondes. Parfait. Donc, regardez bien. À la vitesse de la lumière, j'ai pris le premier nombre ici et le dernier nombre ici. Tu peux prendre celui-là et celui-là. Tu peux faire ce que tu veux. Amuse-toi comme tu veux. Donc, regarde bien. Celui-là et celui-là. Idem ici. Donc, 71 est un nombre au premier qui incompréhonne 20. D'accord ? Le 63. On a bien. Donc, c'est lui plus lui. 5 plus 58. Pourquoi ? Donc, ça, c'est celui, la ligne qui coupe. Le groupe ont deux groupes égaux de quatre lignes. Donc, ça, c'est le cœur. OK. Et le cœur, directement, a fait 63. Mais tu n'as rien vu encore. Et si le 78, c'est 9. On a bien. 9 plus 69. D'accord ? Tu aurais pu faire 70 moins 1 et tu appliques la même chose et ça va pointer. Moi, j'ai pris cette approche. Observe bien ce qui va se passer. Ce 149, directement. Regarde bien. C'est 71 plus 78. Est-ce que tu connais le 149 ? 149 est un nombre au premier qui incompréhonne 35. 149 moins 35 égale à 114. Parfait. Ce 154. Regarde bien. 71 plus 1 plus 63 égale à 154. Tu le fais parler. 154 moins 114 égale à 40. D'accord ? Maintenant, 71 moins 20. 71 moins 20 égale à 51. 51 plus 63 égale à 114. D'accord ? Et quoi que tu fasses, ils vont faire la même chose. Donc, ça, c'est juste pour entrer dans le sujet. Maintenant, observe bien. Ici, regarde bien. Je t'ai dit que cette ligne coupe le groupe de 9 en 2. Donc, j'ai fait la somme de tout ça. Pas besoin de tout dire que 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Pas besoin de dire que 71 moins 20 égale à 51. 51. Et 114 moins 51 égale à 63. D'accord ? Le hasard. Donc, ici, c'est ce total. Parfait. Ici, 80, c'est l'addition de ces chiffres. Pour le comprendre. On ne va pas étudier un nombre comme ça. On va additionner les chiffres. Et tu vas voir que ça va fonctionner à merveille encore. Ici, donc, on va dire bien. C'est cette fameuse ligne. La somme. Ici, c'est l'addition des chiffres. Ici, c'est le deuxième groupe. On va dire bien. OK ? Et ici, c'est la somme. Le 18, c'est le rang du 61. Du nombre au premier, 61. Le rang, c'est juste le numéro du nombre au premier. Le 2 est le premier. Le 3 est le deuxième. Le 5 est le troisième. Donc, ainsi de suite. Observe bien ce qui va se passer maintenant. La somme 80, c'est-à-dire le premier groupe, celui-là, plus lui, plus ce qu'il a dégagé comme rang, égale à 159. Celui-là, 45. On a dit qu'il faut faire parler les chiffres, les nombres, et on les fait parler par le 114. Donc, 159 moins 114 égale à 45, qui pointe vers celui-là, qui n'a pas intervenu. Lui, il a été formé par le premier et le dernier. Donc, premier groupe, deuxième groupe. Lui, il observait. Donc, 159 moins 114 égale à 45, 69 plus 45 égale à 114. On regarde la puissance de la chose. Maintenant, observe bien. Celui-là, plus celui-là, 80, chacun pointe vers l'autre. 80 plus 69 égale à 149. On regarde bien. Parfait. 149 est un nombre au premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Maintenant, 69, on regarde bien. Plus 61, plus 18. Lui, lui, lui. Égale à 148. Parfait. 148, lui, il faut le faire parler. Donc, 148 moins 114 égale à 34. 34 est le rang du nombre au premier, 139. 34 plus 139, ça fait 173. 173 est un nombre au premier qui a comme rang 40. Parfait. Maintenant, 139, on a fait plus, on va faire moins. 139 moins 34 égale à 105. Il faut le faire parler. 114 moins 105 égale à 9. 9 est le rang du 23. Il a bouclé, bouclé. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Maintenant, dès le départ, ce 80 est 2 fois 40. Ce 69 est 3 fois 23. Ce 61, c'est l'un des nombres au premier capable, avec son rang, de fabriquer très vite le 114. Rappelez-vous, nous l'avons vu plusieurs fois. 61 plus 18 égale à 79 qui va rappeler le 22. 79 moins 22 égale à 57. 61 moins 18 égale à 43. 43 va rappeler le 14. 43 plus 14 égale à 57. Avec l'autre 57, égale à 114. Il a bouclé, bouclé, l'ami. Donc chacun, quand il apparaît, il n'a même pas besoin des autres. Et il est là pour pointer. Dis-moi comment ? Comment ça s'est produit ? Soit tu vas me donner une intelligence révérentielle qui dépasse toutes les intelligences humaines et j'aurais pu te dire, ok, oui, c'est moi qui est parti chercher, fabriquer et tout ça. Ça, ça a été fait, mon ami. On s'est rencontrés samedi dernier. J'ai passé avec toi toute l'après-midi, monsieur le mathématicien. Après, je suis parti dans un gala caritatif. J'étais là-bas, je suis à 3 heures du matin. Je suis rentré et j'ai commencé. Ça a parlé au bout de 10 minutes. Ça a parlé au bout de 10 minutes. D'accord ? Donc soit tu vas me donner une intelligence révérentielle qui dépasse tous les humains du monde, soit tu vas avouer et tu vas te dire, ah, là, il y a une autre intelligence qui n'est pas celle de Mustapha. Mustapha, il ne fait que découvrir. Malaynin, il ne fait que découvrir. Ok ? Donc observe maintenant, on n'a pas encore fini. Tu n'as rien vu. Bismillah. Allez, on continue. Ici. Donc observe maintenant ce que je vais faire. Observe. Ici. Donc ça, c'est la somme. Ok ? Ici, c'est la somme. Et ici, c'est la somme. Donc addition chiffre pour la fonction racine carré. Addition chiffre pour la fonction 2 puissance n. Et addition chiffre pour la fonction exponentielle. Observe ce qui va se faire. Observe. Le 40 s'est formé très vite. Le 68 ne se forme jamais par hasard, mon ami. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Maintenant, regarde bien. J'ai pris cette première ligne. 410 plus 68 plus 610. Égale à 1088. J'ai pris cette deuxième ligne. D'accord ? 68 plus 40. Égale à 108. J'applique le reste de la division de 1088 par 23. Égale à SAT. Le reste de la division de 108 par 23. Égale à 16. Comme par hasard, SAT plus 16. Égale à 23. Il a bouclé, bouclé. Parfait. Ensuite, j'ai pris tous ces nombres qui sont à part. 80 plus 61 plus 18 plus 69. Égale à 228. 228, c'est quoi ? C'est 2 x 114. D'accord ? 2. Tu le vides. Son rang est 1. Donc, c'est 1 x 114. Donc, c'est 114 qui prime. Ici, on a bien la dernière ligne. On a tout fait par rapport au 9, n'est-ce pas ? Cette dernière ligne, on a bien son total, comme par hasard. Elle est égale à ça, la somme. Maintenant, la somme du chiffre est égale à 80. D'accord ? Comme ici. 2 x 40. 2 x 40. Maintenant, on a bien le... Comment ça pointe ? 9 et 80. Donc, ça a été formé grâce à cette ligne. 9 et 80. 80 plus 9 égale à 89. 89 va appeler son rang 24. 89 plus 24 égale à 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang... Quoi ? 30. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Et là, boucle est bouclé. D'accord ? Ça veut dire, pourquoi tu ne fais pas moins ? Ça veut dire 80 moins 9. On le fait. Facile, n'est-ce pas ? 80 moins 9 égale à 71. N'est-ce pas ? Celui-là, celui-là, il est l'un des plus dangereux. Tu le connais. Pourquoi ? Parce que 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. 71 moins 20 égale à 51. 114 moins 51 égale à 63. Quoi que tu fasses, tu ne peux pas, tu ne peux pas, l'ami. Tu ne peux pas, monsieur le mathématicien. Et n'essaie pas. Les mathématiciens aiment qu'on leur demande des choses. Tu penses que tu veux faire le tour de tout ça avec une formule. Soit tu es illuminé, soit tu n'as rien compris. Tu ne veux pas faire le tour de tout ça avec une formule. Ça, tu constates et tu dis qu'il y a quelque chose de profond, de phénoménal, de puissant. D'accord ? Et ça n'a pas besoin de la validation ni des mathématiciens, ni des physiciens, ni des généticiens. Toutes les disciplines observent et disent qu'il y a quelque chose qui va ouvrir la porte à des recherches infinies dans tous les domaines, en science et en métaphysique. On continue. Maintenant, j'aurais pu m'arrêter ici. On applaudit. En plus, je te dis 33 plus 34, ça fait 67. Parfait. On regarde ces deux lignes-là. Là, ça fait le 23. 67 appelle le 19, qui appelle le 8. 67 accombrant 19 et 19 accombrant 8. 67 moins 19 moins 8 égale à 40. 40 plus 23 égale à 63. Est-ce que je l'ai fait exprès ? Non. Non. Mais je te dis tout pointe vers tout, quoi que tu fasses. Parfait. J'ai sommé maintenant. La somme des premiers. Regarde. La somme de tout ça. Et s'il te plaît, quelle que soit la durée de l'intervention, j'ai dû la refaire. Hier, à la moitié, j'étais à pratiquement deux heures. Donc j'ai dû l'arrêter. Donc je vais la refaire. Et j'espère ne pas faire plus de deux heures. Mais il faudra que tu te concentres. Regarde bien. La somme des premiers. La somme des premiers. Et la somme des premiers. Observe. La somme de tout ça, regarde bien. Comme par hasard. égale à 291. Il faut le faire parler. 291 moins 114 fois 2 égale à 63. T'as le 23 ici. T'as le 63 ici. 63 moins 23 égale à 40. N'est-ce pas ? Est-ce que tu as vu ça ? Parfait. On continue. Cette ligne, parce que tout pointe. Tout pointe. Regarde bien. Je vais réduire un peu pour que tu vois. Tout pointe. Regarde. Cette ligne maintenant. J'ai sommé. Regarde. 1 plus 7 plus 4 plus 3. Parfait. Égale à 39. Qui s'est posé juste à côté du 79. 79 moins 39 égale à 40. Mais ce n'est pas ça que je voulais te montrer. Maintenant, ça c'est la première addition. La deuxième addition. 3 plus 9 égale à 12. La troisième addition. 1 plus 2 égale à 3. La somme égale à 54. Observe-le. Maintenant, la somme ici. Comme par hasard. 2 plus 3 plus 6. Jusqu'à 1. Ça fait 23. Comme par hasard. N'est-ce pas ? Ça, c'est la première addition. La deuxième addition. 5. La somme, c'est 28. Observe bien. 54 plus 28. Regarde bien. Égale à 82. Et le 23 est un nombre premier qui accombrant 9. 23 plus 9 égale à 32. 32 plus 82 égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Maintenant, regarde. Comment tu peux expliquer ça ? La somme de tout ça. Voilà. La somme de tout ça. Fais comme tu veux. Quoi que tu fasses, tu multiplies, tu sommes. Ça revient à la même chose. Regarde bien. La somme de tout ça égale à 173. Qui est un nombre premier qui accombrant 40. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Et là, je t'ai fait la somme des premiers. Maintenant, je vais te faire la somme des composés. Somme des composés. Décomposé, regarde bien. 1 plus 68 plus 87 plus 80. Parfait. Tu as compris le principe. Idem ici. Idem ici. La somme de tout ça, comme tout à l'heure. Regarde bien. Égale à 797. Maintenant, tu sais bien qu'il y a un programmeur, n'est-ce pas ? Avec tout ça, ça ne peut pas venir de moi, tout ça. Très bien. Comment se fait-il que ce nombre, d'accord, est un nombre premier qui accombrant 139. Et 139 est un nombre premier qui accombrant 34. 139 plus 34, tu le connais maintenant. C'est 173. 173 est un nombre premier qui accombrant 40, ce qui s'est produit ici, c'est produit ici, c'est produit en haut. Comment tu l'expliques ? Maintenant, dès le départ, ce 174. Dans une intervention, j'ai fait une demi-heure sur le 174. Le premier nombre premier qui pointe vers lui, c'est le 173. 173, le voilà. Et j'ai fait une demi-heure sur ce nom. Va voir l'intervention. Et tu verras qu'il ne fait que pointer vers le 40, le 63 et le 23. Ce 38, c'est quoi ? 38 est un nombre qui est encadré par 37 et 39. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. Le 79, le 79 est un nombre qui appelle le 22. Tu l'as vu ? 79 plus 22 égale à 101. 101, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, il pointe vers le 23. Comment ? 101 appelle son rang, 26. 101 plus 26 égale à 127. 127 appelle son rang, 31. Qui appelle le 11 ? Qui appelle le 5 ? Qui appelle le 3 ? Qui appelle le 2 ? Qui appelle le 1 ? La somme de tout ça égale à 307. 307 est le nombre premier qui accombrant 63. Donc chacun compte, il apparaît seul, l'ami. Et il est là pour pointer. D'accord ? Le 68, pourquoi il apparu ? 68 est un nombre particulier. 68 égale à 2 fois 34. Le 34 qui appelle le 139 pour ramener le 173. Et 114 moins 68 égale à 46. 46 égale à 2 fois 23. Un appelle le 42 fois. Et l'autre, le 46, appelle le 23 deux fois. Est-ce que tu as déjà vu ça ? D'accord ? Tu as vu la beauté de la chose ou pas ? Tu penses que je peux fabriquer ça seul, mais tu n'as rien vu. Là, c'est juste qu'on lance les festivités. Maintenant, je me suis dit, je lui ai pris trois fonctions qui ont fait ça. Je vais lui prendre trois autres différentes et je vais faire la même chose. Je vais appliquer le même raisonnement. Regarde. J'ai pris le sinus, le cosinus, le logarithme n'est pas rien. Et j'ai appliqué exactement la même chose. Regarde ici. Ici. Comme par hasard. Lui et lui, ça fait 150, 159. Comme ici, 159. Regarde bien. Ensuite, 77. Regarde bien. Moins 65 égale à 12. 82 moins 65, celui-là qui est le cœur. Tout à l'heure, ça a été fait par rapport au cœur. Donc, c'est lui qui coupe en deux. Regarde bien. 82 moins 65 égale à 17. Comme par hasard, le programmeur a donné un ordre au 17 d'être premier. Donc, il appelle son rang. Qui appelle son rang. Comme par hasard, 12 plus 17 plus 7 plus 4 égale à 40. Exactement ce qui s'est produit ici, mais avec un autre cheminement. Tu as vu ou tu n'as pas vu. D'accord ? Est-ce que tu as vu ça ? Regarde. Ça marche. Maintenant, on continue. J'ai appliqué exactement la même chose. 100 ici. Regarde bien. 100 ici. Regarde bien. Et 100 ici. Regarde bien. Et regarde ce qui va se passer maintenant. Tout à l'heure, j'ai la première ligne et la deuxième ligne. 219 plus 42 plus 533 égale à 794. J'ai appliqué, comme tout à l'heure, le reste de la division par 23 égale à 12. Ici, idem. 105, la deuxième ligne, plus 77. Parfait. Égale à 21, tout ça. 182, reste de la division, 21. Tout à l'heure, ça fait 23. Ici, ça fait 33. Mais c'est normal. 33 va appeler le 137. Le 33 est le rang de 137. 137 moins 114 égale à 23, exactement ce qui s'est passé ici, pour des fonctions extraordinairement différentes. Est-ce que tu l'as vu ? Maintenant, je vais t'inquiéter. Je vais t'inquiéter, je vais te dérouter, pour te montrer que ce tableau pointe vers l'autre tableau. Regarde bien. Si tu te rappelles de 1088, regarde-le. Et il est là. Donc, j'ai pris 1088 plus 7, plus 7, moins 794, moins 12. Donc, exactement la même démarche. Ça fait 289. Observe. Il faut le faire parler. 289 moins 114 fois 2 égale à 61. Tu le connais, lui, maintenant. Tu as appris à le connaître. Lui et le 18 sont capables de former le 114. Très vite. Et après, j'ai pris, ici c'est le plus grand. Donc, 182 plus 21, moins 108, moins 16. Observe. 182 plus 21, moins 108, moins 16, égale à 79. Comme par hasard. On advient. 79 va rappeler le 22. Son rang. 22 plus 18, égale à 40. Et là, boucler, boucler. D'accord ? Est-ce que tu as déjà vu ça ? Donc, ici, on a le mien. Autre chose. La somme, ici. 79. N'est-ce pas ? D'accord ? 79 qui va appeler 22. 79 moins 22 égale à 57. Et lui, idem, il va faire la même chose. 57. 57 plus 57 égale à 114. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Donc, 79, ici. Regarde bien. 79 moins 22 égale à 57. Ici, la somme, 22, égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. Tu l'as vu ? Est-ce que tu as déjà vu ça ou pas ? Ça marche ? Maintenant, dès le départ, ce 77, on va de bien. Je vais te montrer. Ici, d'abord, 65, 65, on va de bien, plus 82. Lui, lui, ça fait 147. 147 moins 114 égale à 33. Exactement ce qui s'est passé ici. 33 va appeler 137. 137 moins 114 égale à 23. Maintenant, 82 moins 65. 82 moins 65 égale à 17. Regarde bien. Le 17 est le 23. 23 plus 17 égale à 40. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Parfait. Maintenant, observe bien. Ici, j'ai fait exactement la même chose. Regarde bien. Donc, d'abord, ce 105. Je te rappelle, j'ai pris ça, et j'ai pris ça, et j'ai pris ça. Pour te montrer que je vais faire exactement la même chose que le tableau tout à l'heure. Directement, ce 105. 114 moins 105 égale à 9. 9 est le rang du 23. Ce 77. 114 moins 77 égale à 37. 77 moins 37 égale à 40. Directement, dès le départ. Le 42. Le 42. 114 moins 42 égale à 72. 72 moins 42 égale à 30. Regarde bien. Tout à l'heure, nous avons eu le 30 ici. Dès le départ. Au milieu, il y a eu le 30. Ici aussi. Au milieu, tu as le 30. Ça pointe vers le 30. D'accord ? Mais tu n'as rien vu. Maintenant, 105 moins 42. Directement, c'est égal à 63. Regarde bien. 77 moins 42 égale à 35. 35 appelle de 149. 149 moins 35 égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Est-ce que tu as déjà vu ça ? Moi, je ne fais rien. Moi, je ne fais que les écouter. Maintenant, 105 plus 77. 105 plus 77. Observe. Égale à 182. 182 moins 114 égale à 68. Ça rappelle le 68 de tout à l'heure. C'est ce double 68. Observe. Tu n'as rien vu encore. 68. Maintenant, 105. Regarde bien. 105 moins 77 égale à 28. 68 moins 28 égale à 40. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Donc, le 105 plus 77, ça fait ça. Et le 105 moins 77, ça fait ça. Le résultat de ça, c'est 68. Le résultat de ça, c'est 28. Égale à 40. Est-ce que tu as déjà vu ça ? D'accord ? Est-ce que tu as déjà vu ça ? Ici, le 68 et le 68 s'annulent. Et tu as le 40 qui reste seul. D'accord ? Maintenant, je fais la même chose que tout à l'heure. Je somme les premiers. Regarde bien. 79. Voilà. Le moins 61. Le moins 61. Ici. Et le 209. La somme de cela. Exactement la même démarche. Tu me demandes la même démarche. Parfait. Observez bien. La somme, comme tout à l'heure, de tout ça, est égale à 227. Comme par hasard, il a reçu l'ordre d'être premier. Et son rang est 49. Maintenant, observez bien. 227 plus 49. Moins 114 fois 2. Égale à 48. 48 n'est pas un nombre qui vient par hasard. 48. Sa première addition. Égale à 12. 8 plus 4 égale à 12. La deuxième égale à 3. 48 plus 12 plus 3 égale à 63. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Maintenant, observe. Je prends le 79. Je prends le moins 61. Et je prends le 219. Et je fais celui-là, moins celui-là, moins celui-là. Observe. 209 moins moins 61 moins 79 égale à 191. Et il a reçu l'ordre d'être premier. D'accord ? Il a reçu l'ordre d'être premier. Donc observe bien. Et directement, son rang est 43. 43 plus 48. Regarde bien. Tu veux le voir avec tes propres yeux. 48 plus 43 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Comment tu peux expliquer ça ? Comment tu peux expliquer que celui, au même moment, le rang de lui, le rang de lui, fonça. 114 moins 91 égale à 23. Mais tu n'as rien vu. Maintenant, 191, lui aussi, est un nombre premier qui a comme rang 43, qui, lui aussi, est un nombre premier qui a comme rang 14. Maintenant, observe. 191 moins 43 moins 14 égale à 134. Il faut le faire parler. 134 moins 114 égale à 20. Maintenant, 191 plus 43. J'ai fait moins, j'ai fait plus. 191 plus 43 plus 14 égale à 248. Il faut le faire parler. 248 moins 114 fois 2 égale à 20. 20 plus 20 égale à 40. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Là, je voudrais parler à ton intelligence, l'ami. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Monsieur le mathématicien, tu disais toi-même, je ne suis pas encore un très bon mathématicien. Donc là, ça va t'aider à ouvrir ton cerveau et à ouvrir ton intelligence. Là, on parle d'intelligence révérentielle. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Est-ce qu'une formule mathématique, est-ce qu'une argumentation mathématique peut faire le tour de toute cette puissance ? Et là, j'ai fait exactement la même chose pour te faire plaisir. Tout à l'heure, j'ai additionné. Donc, regarde bien. Le 20 égale à 7, plus 9. Je laisse les moins. Moins 6, moins 1. Plus 2, plus 0, plus 9. Ça fait 20, n'est-ce pas ? La deuxième édition. Égale à 2. 2 plus 0, égale à 2. 2 est un nombre premier qui a comme rond 1. Comme par hasard, on advient. 20 plus 2, plus 1, égale à 23. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Et j'ai fait la même chose pour en bas. Mais on n'a pas encore fait la deuxième branche. Donc là, j'ai fait la somme des premiers. Maintenant, on va faire la somme des composés. On advient. On advient. La somme des composés. C'est-à-dire les noms premiers. Parfait. Observe. Exactement comme tout à l'heure. 140, 103, 395. La somme égale à 6, 138. Observe la beauté de ce nombre. Parce que là, les clins d'œil ne vont jamais s'arrêter dans les nombres eux-mêmes. 63, 8. Regarde, 63, je t'ai mis en rouge. Et là, je t'ai mis en rouge, 38. Tu connais le 63. Tu connais le 38. Le 38 est le nombre qui est... Encadré par 37, c'est 39. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. 63. Pourquoi 638 ? Pourquoi ? La première chose qui est apparue tout à l'heure, c'est le 63. Dès qu'on a commencé, c'est vraiment la première chose qui est apparue, n'est-ce pas ? Observe bien. Quand on a pris 100 premiers, la première chose, c'est 63. Regarde-le. 63. Maintenant, regarde. On va continuer. Cette branche. 64. 114 fois 6, moins 638 égale à 46. C'est 2 fois 23. Observe bien. Et 46 cherche le 68 qu'on a vu plusieurs fois pour faire le 114. Maintenant, regarde. 140 plus 103 plus 395. Observe. J'ai fait comme tout à l'heure, comme ici. J'ai fait de 109 moins ça, moins ça. D'accord ? On le fait ici. 395 moins 103 moins 140 égale à 152. 152 moins 114 égale à 38. Ce 38-là. Tu l'as vu ? Première chose qui s'est formée, 63. Deuxième chose, dernière chose, 38. Le voilà. Et 38 appelle 37, 38, 39 pour former le 114. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Non ? Eh oui. Maintenant, je t'ai fait la même chose pour les non-composés. J'ai additionné. On advient. 1 plus 4 plus 0 plus 1 plus 0 plus 3 plus 3 plus 9 plus 5 égale à 26. La deuxième addition. 2 plus 6 égale à 8. 26 plus 8 égale 34. 34 est le rang de 139. Comme à chaque fois. 34 plus 139 égale à 173. Nombre premier qui a comme rang 40. 139 moins 34 égale à 105. 114 moins 105 égale à 9. 9 est le rang de 23. Et la boucle est bouclée. Ça marche ? Est-ce que tu as déjà vu ça ? Je dézoome un peu. Comme ça, tu regardes le tout. De la beauté de la chose. On continue. Maintenant, à le mobil, on a la fonction racine carré. On va me dire, pourquoi tu as mélangé ? Parce que je te connais. Pourquoi tu as mélangé avec le 2 puissance n ? Elle t'a arrangé la 2 puissance n. Tu es parti fabriquer tout seul. Ok. Mais moi, je n'ai rien fabriqué. Je te prends la fonction n mobile dans la fonction racine carré. Ça te plaît ? C'est bon ? Et j'ai pris 2 à 1, cette fois-ci, à 40. On connaît le 40. Tout à l'heure, je me suis basé sur 2 à 1 à 9. N'est-ce pas ? Maintenant, je te prends, je sais 40. Mais tu te prends jusqu'à l'infini. Ça va faire la même chose. Exactement la même chose. Observe. Donc, j'ai appliqué la même chose. La racine carré. Nombre de chiffres. Addition de chiffres. Addition de ça. Addition de ça. Le numéro du premier. Donc là, c'est le premier premier. Le 43, c'est le premier. Le 2, c'est le deuxième. Le 59, c'est le troisième. Ok. Là, c'est le rang de lui. 14 est le rang du 43. Le 1 est le rang du 2. 17 est le rang du 59. Qui lui-même a un nombre premier qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Observe. Donc, j'ai constitué ce tableau. Tu peux le constituer en quelques minutes. Observe. Et là, je t'ai pris. J'ai constitué ce deuxième tableau à partir de celui-là. On regarde bien. Le 20, le 21, le 22, tu les connais. Ça fait 63. Pour te montrer comment ça pointe. Donc là, j'ai sommé chaque colonne jusqu'à, ici, 20. Ensuite, jusqu'à 21. Ensuite, jusqu'à 22. On regarde bien. Ça, c'est jusqu'à 21. Ça, c'est jusqu'à 22. Et on observe comment ça pointe. Ici, c'est le reste de la division par 114. Reste de la division par 114. Reste de la division par 114. Ici, chaque colonne a dit son chiffre. Numéro premier. Rang. Chacun. La somme, la première somme, numéro premier, jusqu'à 43, égale à, comme par hasard, 126. 126 et 2 fois 63. Observe bien maintenant. Concentre-toi bien. La somme de, c'est la somme de tout. De là à là. Ça veut dire la somme de tout ça. Ok. Observe bien. Égale à ça. Donc ça, c'est le reste de la division par 114. Le reste de la division par 114. Le reste de la division par 114. On regarde la beauté maintenant. On regarde la beauté. Ce 96 qui s'est formé ici. Tu fais 114 moins 96, égale à 18. 18 appelle 61. C'est bon. Pour former le 114. Tu vois le 83 qui s'est formé au milieu. En haut, il y a lui. En bas, il y a lui. Le 83. Le 83 est un ordre premier qui a comme rond 23. Parfait. 54. 5 plus 4. Ça fait 9. 9 plus 54, égale à 63. Mais tu n'as rien vu. On a fait tout ça par rapport au 63. Tu es d'accord. Donc la somme ici. 96 plus 83 plus 54, comme par hasard, égale à 233. 233, il a reçu l'ordre par le programmeur d'être premier. Et qui a comme rond 51. 63 plus 51, égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Est-ce que tu as déjà vu ça ? Dis-moi oui ou non. Est-ce que la fin de toutes les étapes, c'est celle-là ? Et regarde d'où ça vient en plus. C'est passé par quoi pour arriver à ça ? Et lui, comme par hasard, il a reçu l'ordre d'être premier. Et en plus, lui-même, regarde comment il est. 23, 33. 23, 33. Puis son nom, 23, 33. Tu vas comprendre pourquoi 33. Regarde ici. Lui moins lui, égale à 137. 137 est un nombre premier qui a comme rond 33. Et 137 moins 114, égale à 23. Et ça s'est produit ici. Regarde bien. 83 plus 54. C'est égal à 137. Comme ici. 137 est un nombre premier qui a comme rond 33. Ici, 137 moins 114, égale à 23. 23 appelle son rond. 23 plus 1, égale à 32. 32 plus 51, égale à 83. Et ça, et ça pointe à l'infini sans arrêt. Sans arrêt. Comme par hasard, regarde bien. Cette somme, l'hume des premiers, regarde bien. Elle a fait 21. Ensuite, ça a fait 21, et ensuite, ça a fait 21. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire ici, ils ont reçu l'ordre, ceux-là, de ne pas être premiers pour ne pas perturber la chose. Il fallait que la somme soit 21, et ça reste 21, et ça reste 21. Pourquoi ? Pourquoi ? Observe. 21 plus 21 plus 21, égale à 63. Est-ce que tu as déjà vu ça ? D'accord ? Ce 228, c'est 114 fois 2. 75 et 12, ici. 75 moins 12, égale à 63. Et là, bouclé, bouclé. Ce 63, la somme des diviseurs de 63, égale à 91. 11, 114 moins 91, égale à 23. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Monsieur le mathématicien, est-ce que tu as déjà vu ça ? Maintenant, observe. Je t'ai pris un deuxième, qui est fabriqué exactement de la même manière. Et tu veux prendre, moi, le mien. Tu le poses là où tu veux, ça va sommer des choses. Tu le poses ici, ça va sommer. Je laisse les formules. C'est-à-dire que tu le poses ici, ça va sommer ici. Mais d'autres sommations. Et tu vas voir qu'ils vont faire la même chose à chaque fois. Bon, regarde. Je t'ai pris le 35. Pourquoi ? Le 35 appelle le 149. 149 moins 35, égale à 114. Et j'ai pris le 38. Le 38 est encadré par le 37, c'est 39. 37 plus 38 plus 39, égale à 114. Et j'ai pris le 39. Et j'ai fait exactement le même tableau. Comme par hasard, regarde bien. Le 40 qui s'est formé. Regarde bien. Le rond 2. Regarde. Ça veut dire qu'ils ont reçu l'ordre, tout cela, de ne pas être premier. Voilà. Tous ceux-là auront reçu un ordre. Parce que s'ils étaient premiers, ils auraient perturbé cette beauté-là. 40, 40, 40. On fait tout par rapport au 40. Le fameux 40 de notre système. 40 avec le 51, ça fait 91. 114 moins 91, égale à 23. Tout pointe. Et regarde ceux-là. 33, 33, 33. Tu te rappelles du 133, ici. Le 33. Appel le 137. D'accord ? 33 est le rond du 137. 137 moins 114, égale à 23. Donc ici tu as 23, ici tu as 23, ici tu as 23. Qui pointe vers lui. Très bien. Maintenant, observe la beauté, la puissance. Lui et lui et lui. Regarde bien. Nous premiers. Ils ont reçu l'ordre aussi, tout cela, de ne pas être premiers pour ne pas perturber la volonté, la conscience. La conscience révérentielle. Regarde bien. Pourquoi tout ça ? Parce que 50, 55, 55 et 55 et 55, ça fait 165. 165 moins 114, égale à 51, qui pointe vers 63. 63 plus 51, égale à 114. Parfait. On regarde bien. Maintenant, l'aboutissement. Ici, 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 ici. C'est-à-dire la somme. On regarde bien. Quand par hasard, égale à 82. N'est-ce pas ? 114 moins 82, égale à ça, 32. 32 et 51, ça fait 83. 83, 83 est un nombre premier qui a comme rang, quoi ? Qui a comme rang, 23. Ici. Justement. Après, tu les suis comme tu veux, ils vont s'amuser. On regarde bien. Lui, on ne l'a pas utilisé. On regarde bien. Lui, il n'a pas été utilisé. Lui aussi, il n'a pas été utilisé. Donc, lui, le reste de la division de lui par rapport à 114, égale à ça. Tu le connais le 18 qui va appeler 61 pour appeler 114. Ah non. Tu le sais bien, ça. Ici. D'accord. On regarde bien. 114 moins 80, 19, égale à 15. Et ici, on regarde bien. 112 moins 82, égale à 30. Maintenant, observe la somme. 51 plus 18, plus 15, plus 30, égale à 114. Comment il s'amuse ? Ici. Tout à l'heure, regarde. Ça a fait 137. On regarde ici ce que ça va faire. 175 moins 150, égale à 25. N'est-ce pas ? Le 89, regarde bien. 114 moins 25, égale à 89. 89 va appeler son rond, le 24. 25 plus 24, égale à 49. 89 plus 49, égale à 40. On regarde bien. 89 moins 25, moins 25, moins 24, égale à 40. Ici, ça a formé le 23. Et ici, il fallait que ça pointe vers le 40. 40 et 23, ça fait 63. C'est bon ? Est-ce que tu as déjà vu ça ? Ici, je t'ai pris encore autre chose. Regarde. Je t'ai pris 37, 38, 39, qui fait 114. Regarde de la beauté. Le 40 est là. Le 33 est là. Le 44, qui appelle le 114, est là. Et je t'ai fait la même chose. Regarde. Juste pour m'amuser un peu avec toi. Ici, à la fin, ça fait 62. 62 moins 32, égale à 30. Le fameux 30, qui appelle le 113. 113 moins 30, égale à 83. 83 est un nombre premier, qui a comme grand 23. Ici, ça fait 114. On regarde bien. 146, 51, plus 18, plus 15, plus 62. Ça fait ça. 146. 146 moins 114, égale à 32. 32 plus 82, égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Tu as la même démarche à chaque fois. Donc, mon ami, prends mon tableau. Pose-le là où tu veux. Il va garder les formules. Il va les garder en mémoire. Il va te sommer des choses. Tu verras qu'à chaque fois, le résultat est beau à l'intérieur. Il pointe à l'infini vers le système al-moubine. Et il pointe vers tout ce qui a bougé autour. Tout. Ça garde la mémoire de tout. Et c'est ça qui dépasse. C'est pour ça que moi, je me dis, je suis un atome. Dans un océan révérencié à l'infini d'intelligence. Maintenant, regarde, j'ai pris autre chose. Là, je vais te dérouter. On a fait tout. On connaît le 23. C'est le cœur du système, n'est-ce pas ? Donc, j'ai sommé par rapport au 23. Regarde bien. Jusqu'au 23. D'accord ? Somme. Regarde. Jusqu'au 23. Parfait. Ici, 23 et 17, ça fait 40, n'est-ce pas ? Je me suis dit, je vais sommer à partir de 18. Regarde. On s'arrête au 17 parce que 23 plus 17 égale à 40. Et on va voir ce que ça va donner. Donc, je somme jusqu'à la fin. Observe. Et ici, on connaît le 23. Je me suis dit, on va faire, on va faire, on va sommer à partir du 24. Regarde. À partir du 24. Jusqu'au 40. Jusqu'au 40. Regarde ce qu'il s'est passé. Le 21 et le 40. Ça fait 61. C'est bon qu'il va rappeler le 18 pour former le 114. On regarde le 40 comme où il s'est formé tout seul. D'accord ? 61 qui va rappeler le 18. On a bien. Le 40 plus 34, ça fait 74. 114 moins 74 égale à 40. Maintenant, observe ici. La somme égale à 126, comme par hasard. Égale à 2 fois 63. Maintenant, regarde ici. La somme de tout. Ici, reste la division par rapport au 114. Comme par hasard, égale à 17. On s'est arrêté au 17. 23 plus 17 égale à 40. Ça, tu as déjà vu ça. D'accord ? Maintenant, lui et lui. Regarde bien. Soit on le fait ensemble. Égale à 83. C'est bon. Qui va appeler le 23. 23 plus 17 égale à 40. Mais tu n'as rien vu encore. Maintenant, observe. Lui, le premier ici, c'est-à-dire la somme, c'est le mode de 124. On advient. Le mode par 114, de 124. Et ici, le mode, le reste de la division de lui. Observe. 110, 110, moins 59. Ici, ce n'est pas 559. C'est 59 égale à 51. Et observe ici, 42 plus 21 égale à 63. 110 moins 59 égale à 51. 63 plus 51 égale à 114. Regarde ici. 17 et 66. Ça fait 83. 83 est un nombre au premier qui a comme rond 23. Maintenant, regarde ici. La somme de tout. Lui plus lui plus lui. Ah bien. Tout cela égale à 173. 173 est un nombre au premier qui a comme rond 40. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Et là, ce sont juste des petites choses que justement, tu peux trouver une infinité derrière. D'accord ? Donc, la fin, ici, 83. D'accord ? Et on peut continuer 9. Et là, ici, on a 100 rond et 9 égale ça plus ça égale à 32. N'est-ce pas ? 32 avec 82 égale à 114. Ça pointe vers lui encore. Chacun va pointer vers l'autre. Ça ne s'arrête jamais. Au même moment, attention. Ce n'est pas je prends n'importe quel nombre. C'est au même moment. Le 34, il n'a pas apparu tout seul, attention. Il n'est pas là par hasard. Le 34 appelle le 139. 139, 139 plus 34, 34 égale à 173. D'accord ? Est-ce que tu as déjà vu ça ? Maintenant, le 34 et le 21. 21 plus 34 égale à 55. Qui attend lui ? 55 plus 59 égale à 114. Quoi que tu fasses, ils vont pointer. Quoi que tu essaies, ils vont pointer. D'accord ? Maintenant, observe. Je t'ai fait une autre. Et tu peux t'amuser. Et je te dis, prends-les, ces tableaux, et mets-les quelque part ici. Tu enlèves celui-là. Tu mets, tu vas voir, ils vont sommer autre chose. Ils vont pointer. Donc, observe. Le 31 et le 32. On sait bien que ces nombres-là, 31 plus 32 égale à 63. Donc, regarde bien. Addition des chiffres. Regarde bien. Jusqu'à 31. Et après, addition des chiffres jusqu'à 32. Parfait. On regarde ici. Comme par hasard, tu as le 40 qui s'est formé ici. On a fait ça par rapport au 63, n'est-ce pas ? Regarde ici. Je garde toujours la même chose, n'est-ce pas ? 20 moins 1 égale à 19. Et ici, 87 moins 66 égale à 21. 19 plus 21 égale à 40. Maintenant, je reprends encore ce 19. On n'avait pas vu. Maintenant, on le voit. 19 est un nombre premier qui a comme rond 8. D'accord ? Donc, comme ça, tout ça, ça va faire 48. N'est-ce pas ? Lui, il l'attendait. Il était seul, mais il l'attendait. 88 moins 48 égale à 40, comme par hasard. Cette branche-là, on regarde bien. Ici, c'est le mode de lui par rapport à 114. Le reste de la division par rapport à 114. Mais lui, il était un nombre premier qui a comme rond 16. Le 34, c'est la même chose. Le reste de la division de lui par rapport à 114. Parfait. La somme de tout ça, regarde. La somme de 53, 16, 34 égale à 103. On a fait ça par rapport à lui. 103 moins 63 égale à 40. Et tu n'as rien vu encore. Maintenant, je reprends ça. Je le reprends. D'accord ? Et je somme. Regardez bien. Ça fait 294. Mais regarde. 294, pour le faire parler, moins 114 fois 2 égale à 66. 66 plus 48 égale à 114. As-tu déjà vu ça ? As-tu déjà vu ça ? Maintenant, tu prends lui et lui, tu vois. Tout pointe. 42, ça va appeler le 30. Parce que 114 moins 42 égale à 72. 72 moins 42 égale à 30. Et qui va appeler le 113. Pour appeler le 83. Pour appeler le 23. Ici, le 19 et le 19, c'est 38. N'est-ce pas ? Le 38 va appeler quoi ? Il est encadré par le 37 et le 39. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. Quoi que tu fasses, ça pointe. Maintenant, observe. La somme maintenant de tout le tableau. Je te dis, tu le prends là, tu le prends là, tu le prends partout. Il faut un 3 grave. J'ai additionné. Donc ça, c'est la somme. Ici, on a une somme bizarre. Elle aussi, je l'ai gardée. Comme ça, je te fais plaisir. Elle aussi, je l'ai gardée. Donc la somme de tout ça, c'est ça. Et l'addition des chiffres, c'est 54. Ce n'est pas par hasard, attention. Donc lui, c'est celui qui sort du lot, n'est-ce pas ? Tous, s'il n'y a pas de virgule, lui, il sort du lot. Et quand ça sort du lot, ça doit attirer ton attention vers quelque chose. Pourquoi ? 54. Fais la deuxième addition. 5 plus 4 égale à 9. 9 plus 54 égale à 63. Et ça va se produire aussi pour l'autre fonction. Tu vas voir. Et ça va se produire pour l'autre fonction. Ils vont faire la même chose. Quand ça sort du lot, c'est une occasion pour attirer ton attention vers le 63 et le système Al-Moubine. Donc j'ai fait la même somme ici partout. Et là, je vais t'expliquer ce que c'est que ça. Je vais t'expliquer. Maintenant, observons. Arrête bien. Ceux-là, ceux-là, ils sont divisibles par le 114. Donc, quand tu divises 820 par le 114, ça te donne ça. Lui, il te donne ça. Lui, il te donne ça. Lui, il te donne ça. N'est-ce pas ? La somme maintenant de ceux-là égale à 223. 223 a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui accombrant 48. 48, tu fais la première addition, égale à 12. La deuxième égale à 3. 12 plus 48 plus 3 égale à 63. Mais ce n'est pas ça que j'ai voulu te montrer. Maintenant, observe. On a fait la somme de ceux-là. Et maintenant, on va faire la somme de ceux qui n'admènent pas la division par 114. Donc, lui, 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 égale à 157. Comme par hasard, 157 est un nombre premier. Il a reçu l'ordre. C'est un nombre premier qui accombrant 37. D'accord ? Je vais te montrer tout à l'heure ça. Maintenant, on va continuer. 223 qui est apparu ici. Le résultat de ceux qui sont divisibles. Et le 157, le résultat de ceux qui ne sont pas divisibles. 223 moins 157 égale à 66. Qui observe, lui, 48 plus 46. Ou ce 48-là. La somme ici, 48. Ok ? Donc, 66 plus 48 égale à 114. Maintenant, le rang 48 et le rang 37. Regardez bien. 48 plus 37 égale à 85. Donc, lui, il attend. Observe. Ce 54-là, on le pose ici. Ce 55-là, on le pose ici. C'est un nombre premier qui accombrant 29. T'as vu ? Il a reçu l'ordre d'être premier. 29. Observe. Plus 85 égale à 114. Elle a bouclé, bouclé. Et tu fais ce que tu veux. Tu fais le 29 avec le 48. Ça va pointer. Le 29 avec le 37 et le 40. Ça va pointer. Maintenant, observe. La puissance. Ce 77, c'est la somme de tout. 8 plus 2 plus 0 plus jusqu'à 8. Ok. Directement, avec ce nombre premier. avec ce rang. 77 plus 37 égale à 114. 77 moins 37 égale à 40. Cette ligne, on va dire, la somme 2 plus 2 plus 5 plus 5 plus 1 plus 0 plus 2 plus 4 égale à 25. On va dire, elle va pointer. On regarde. 25. Ici, 25. 25. On va le faire. 25 plus 73. Gardons-le au chaud. Maintenant, observe ce qui va se passer ici. Donc, 25. 25 et 36. 25 et 37. Égale à 62. Je vais la grandir un peu. Observe bien avec une concentration totale. On va dire. Donc, ce 25 et ce 37, ça fait 62. N'est-ce pas ? La somme de ces deux-là, c'est 102. N'est-ce pas ? On a bien. 102. Moins 62. Moins ce 62-là. Égale à 40. Et le 23, regarde. Le 48. Moins 25. Égale à 23. Donc, chacun a pointé vers l'autre pour former le 40 et le 23. Et tu peux voir d'autres infinis qui ne vont jamais s'arrêter. Quoi que tu fasses. Donc là, on est dans le niveau atomique des nombres. On a sommé toute la première ligne. Et on a sommé la deuxième ligne. D'accord ? Maintenant, tu fais, regarde bien. Égale 77 moins 25. Égale à 52. N'est-ce pas ? 52 plus 62 égale à 114. 25 et 37. 52 plus 62 égale à 114. Quoi que tu fasses, ça va pointer. Ça marche. Ici, on a fait cette... Celle-là ou pas ? On a fait, oui, cette branche. On continue. J'espère que là, je suis à combien ? Ok, 55. Allez, je vais encore accélérer. Al-Moubim dans la fonction puissance 2. Donc, j'ai exactement fait la même chose. Le même tableau. Exactement le même tableau. Et j'ai fait... Ce qu'il faut ici. Observe. Donc, j'ai fait 20, 21, 22. J'ai sommé. D'accord ? Comme par hasard. Exactement comme tout à l'heure. La somme, la somme, la somme. Égale à 165. 165 moins 114 égale à 51. On a fait par rapport à 63. 63 plus 51 égale à 114. L'aboutissement, ici. Déjà, lui, qui s'est mis au milieu. Regarde bien. 51 et 63, ça fait 114. Lui, le 83. 3, tu le connais. Il va appeler le 23. Et lui, le 18. Le 18 va appeler le 61. Le 61 et le 18 vont, forment, le 114. D'accord ? Observe bien. Tu n'as rien vu encore. Observe. Ce... 51... Regarde bien. 15 plus 51. Ça fait 66. Plus 24 plus 24 égale à 114. lui plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui. Tu vas me dire, lui, comment il s'est formé ? Ici, le mode de là par 114, qu'on n'a pas utilisé, égale à 24. Le mode de lui par le 114 égale à 24. Et la somme, donc, de lui, le rang du 47, qui n'est pas apparu par hasard, lui plus lui, plus lui, plus lui, plus lui, égale à 114. Lui, c'est quoi ? Regarde bien. C'est 152 moins 63, égale à 89. 89 va faire quoi ? Il va appuyer le 24. Et la somme, égale à 113. Et 113, il a comme grand 30. Et 113 moins 30, égale à 83, qui va appuyer le 23. Est-ce que tu as vu ? Ça ne s'arrête jamais. Maintenant, je ne l'ai fait même plus. C'est bon. Est-ce que tu as vu ou tu ne l'as pas vu ? Maintenant, celui-là, regarde bien. Quoi que tu fasses, tu essaies de l'y suivre. Lui, plus lui, plus lui, plus lui. Égale à 188. Et là, tu le fais parler. D'accord ? 188 moins 114, égale à 74. Mais 114 moins 74, égale à 40. D'accord ? Et là, j'ai fait aussi par rapport au 37, 38, 39. Regarde bien. Ça ne s'arrête jamais. D'accord ? Et je voudrais qu'on avance maintenant. J'ai fait comme tout à l'heure aussi, pour le 23. Regarde bien. Le 23. Donc, le 23. Ici, de 18 au 40. Et ici, du 24 au 40. Comme par hasard, ici, ça fait 173. Et oui, ça s'est produit aussi tout à l'heure. Attention. Tu remontes, tu remontes. Tu auras le support. Tu verras que le 173 se formera à la préfection. Et maintenant, je voudrais qu'on avance très vite. la somme de tout ça. Donc, je vais vous donner un peu de temps. La somme de tout ça. La somme de tout ça. La somme de tout ça. Ici, 158 moins 114, égale à 44. Tu le connais. 228 moins 205, égale à 23. Tu le connais. 184 moins 114, égale à 100. Et comme par hasard, la somme égale à 114. D'accord ? Et ici, on regarde bien. La somme de tout ça. Égale à 83. 83 est un nombre premier qui accombrera en 23. D'accord ? Qui accombrera en 9. Ici, la somme finale et la somme finale. Première somme de tout ça. Et la somme de tout. Quand on la suit jusqu'au bout du bout, on arrive ici, 107. Et un nombre premier qui accombrera en 28. 105. 114 moins 105, égale à 9. 9 plus 28, égale à 37. N'est-ce pas ? Qui va appeler son rang, le 12. 28 moins 9, égale à 19. D'accord ? Et ça, 9, celui-là. Le rang qui est resté ici. Le seul rang qui est resté ici. Plus 37, plus 100, plus 19, égale à 65. Et là, 12 plus 37, égale à 49. 49 plus 65, égale à 114. Quoi que tu les poses, chacun va pointer vers les autres. Pour te rappeler à l'ordre. Pour te dire, on est là pour former le système El Moubine. D'accord ? Le 37, lui-même, l'ami, appelle le 40. 114 moins 37, égale à 77. 77 moins 37, égale à 40. Le 19, par lui-même, il appelle le 40. 19 a comme nombre au premier 67. Et il a comme rang 8. 67 moins 19, moins 8, égale à 40. D'accord ? Quoi que tu fasses. Maintenant, observe la somme. Comme tout à l'heure, exactement comme tout à l'heure. Observe. J'ai dit tout à l'heure, le seul qui sort du rang, c'est celui-là. La somme de la puissance, elle est énorme. La somme de tout ça, c'est ça. Donc, il faut l'additionner. Donc, son addition, il y a la 48. 48, première addition, 8 plus 4, égale à 12. Deuxième addition, 1 plus 2, égale à 3. 48 plus 12, plus 3, égale à 63. Comme tout à l'heure. Tout à l'heure, ça a fait 59. Là, ça fait 48. Celui qui sort du lot, c'est toujours une occasion pour te rappeler à l'ordre, pour te rappeler le système, à le mobile. Observe maintenant ce qui s'est passé. J'ai fait exactement comme tout à l'heure, exactement la même chose. Observe. Lui, il est divisible par 114. Divisible par 114. Divisible par cela. C'est cela que je parle. De cela que je parle. Un nom. Donc, la somme de tout ça, égale à ça. Ok ? Et la somme de tout ça, égale à ça. Lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre premier qui accombrant lui. Et lui est un nombre premier qui accombrant lui. Et comme par hasard, lui plus lui plus lui, plus lui, ceux qui n'ont pas été divisibles par 114, égale à 78. Ça veut dire lui et le rang de lui. Mais on n'a rien vu encore. Maintenant, ce 211 qui s'est formé ici, le total de cette ligne, est un nombre premier, comme par hasard, qui accombrant 47. Qui est aussi un nombre premier qui accombrant 15. L'aboutissement, c'est ça. N'est-ce pas ? Maintenant, le plus important qui sortait du lot, c'est le 48, n'est-ce pas ? 48 plus 15, égale à 63. Et celui qui s'est répété, pointage total vers le 78, en a deux. Il s'est formé là, là, là. Et il est venu de fin à fond de l'univers de son nombre premier. Qui accombrant lui, qui accombrant lui. 78 moins l'aboutissement, moins 15, égale à 63. Et tu n'as rien vu encore. Maintenant, la somme de tous les chiffres, 8 plus 2 plus 0 jusqu'à 6, égale à 97. La somme de cette ligne, comme j'ai fait tout à l'heure, comme par hasard, égale à 40. Comme par hasard. Pour nous rappeler à l'autre, pour nous dire, il fallait voir ce 40. Pourquoi vous ne l'avez pas vu ? Ok. Maintenant, la somme, on regarde bien. 97 plus 40, égale à 137. 137 moins 114, égale à 23. D'accord ? Maintenant, lui, 25, c'est le rond de 97. D'accord ? Et regarde bien. 97 moins 48. Regarde bien, je vais te le faire. Observe, concentre-toi. 97 moins celui-là qui sort du loup. Dommage. Dommage. Donc, égale à 97, moins ce 48 qui sort du loup, qui est juste à côté de lui. Observe. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Là, ça pointe, attention. 25 plus 40, égale à 65. 65 plus 49, égale à 114. Parce que tu as vu comment ils font. Et là, tu peux prendre ceux-là, tu additionnes les chiffres, tu fais ce que tu veux. Ils vont pointer à l'infini en continu. En continu, sans arrêt. Et là, je dois avancer. J'ai fait la même chose pour la fonction exponentielle. Exactement la même chose. Observe. Donc, j'ai constitué le même tableau. Tu m'as dit la même approche. Le même tableau sur lequel j'applique les mêmes principes. Observe. Observe. Donc, ici, 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 tu te rappelles, c'est bon, tout est clair. Ça nous a fait dans l'aboutissement 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20, égale à 91. 114 moins 91, égale à 23. Maintenant, il va... Donc, 71 moins 20, égale à 51. 51 plus 63, égale à 114, par rapport auquel on a fait tout ça. D'accord ? Ici, j'ai fait la même chose que tout à l'heure. Regarde bien. 114 moins 26. Ici, le mode de ça. Ici, le mode de ça. D'accord ? Et ici, c'est 185. Regarde bien. Moins 63. Comme par hasard, égale à 300. Regarde bien. Ça plus ça plus ça, ok ? Et ça moins 114. De toute façon, c'est même pas la peine. Regarde bien. Égale à ça. Moins 114 fois 3. Parce qu'il y a 300. Égale à 0. Donc, tu as vu comment ? Donc, c'est le 114 qui est à l'intérieur. Ça marche ? Le 77 qui s'est formé ici, il pointe à l'infini vers 114 moins 77 égale à 37. 37 plus 77 égale à 114. Et 77 moins 37 égale à 40. D'accord ? Égale à 114 parce que j'ai formé à partir de ça. On va aller le 23 qui s'est formé ici. D'accord ? Après, ça ne s'arrête jamais. Jamais au grand jamais. Maintenant, on a fait la même chose que tout à l'heure. 35, 38, 39. Je te montre juste la fin de l'état. Ici, il y a eu 71. Et ici, il y a eu 31, l'aboutissement. 71 moins 31 égale à 40. Et ici ? D'accord. Donc là, c'est bon. Tu vois ? Ça fait. Donc, tu auras le support et tu fais ce que tu veux avec le support. Il faut que j'avance. J'ai fait la même chose que tout à l'heure. Regarde. Exactement la même chose. À la fin, le 83 a apparu. N'est-ce pas ? Et la somme de tout ça égale à 147 qui appelle le 33. Le 33 est un nombre premier qui appelle le 137. 137 moins 114 égale à 23. Et là, boucler, boucler. Tu vois, je ne les écris même plus. Ici, cette branche-là. Regarde bien. Là, il n'y a rien. Mais ici, 149 qui est apparu. Appel le 35. 149 moins 35 égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça ? D'accord ? Ici, ces deux-là, ça pointe à l'infini sans arrêt. 91 moins égale à 79. Et le 79 va appuyer le 22. Pour faire quoi ? Pour faire, regarde bien. Regarde. Ah ! Regarde bien. Égale à 101. Maintenant, observe. Le 101 va appeler le 26. 100 rangs. Je vais juste... Ok. Observe. La somme des deux. Égale lui plus lui. Égale à 127. N'est-ce pas ? 127 appelle le 31. Qui appelle le 11. Qui appelle le 5. Qui appelle le 3. Qui appelle le 2. Qui appelle le 1. Maintenant, la somme de tout ça. Égale à 307. 307 est un nombre premier qui accombrant 63. D'accord ? Et si on avait fait maintenant directement égale 11 plus 90. On a fait moins, on va faire plus. Regarde la beauté. Ça tient. Ça veut dire qu'ils insistent. Là, ça a été formé à partir d'un nombre premier. Et là, directement. Ça veut dire que c'est ainsi. Ça veut dire que ça te dit. Fais exactement ça. Je voudrais pointer vers le 307. Pour faire apparaître le 63. D'accord ? Et là, j'ai fait la même chose ici. Exactement la même chose. 31 et 32. Qui font 63. J'ai sommé. Regarde la beauté du 23 qui apparaît ici. Et regarde ici. 162. Et ici, 89. Lui, il va observer. Il va attendre. Observe. 162. Plus 89. Égale à 251. D'accord. 251. Moins 114 fois 2. Égale à 23. Maintenant, 162. Moins 89. J'ai fait plus. Je vais faire moins. Rigueur totale. Égale à 73. 73. Va appeler le 21. 73 moins 21. Égale à 52. Qui attendait lui. 62 plus 52. Égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Lui, il attendait. Une rigueur pure. Qui va faire apparaître le 52. Parce qu'il a besoin de faire apparaître le 114. Ici, regarde bien. Ce 89. Il accombrant 24. 89 plus 24 égale à 113. 113 accombrant 30. 113 moins 30. Il y a 4. Égale à 83. 83. 83 est un nombre premier qui accombrant 23. Il a bouclé, bouclé. Maintenant, on va partir vers le total. Observe. Observe attentivement. Là, la somme de tout égale à un nombre que j'ai additionné. D'accord ? Donc, la somme, regarde bien. Je te le montre. Aïe. Tu vois ? 3 plus 7 plus 2 plus 3. De toute façon, dans le nombre lui-même, il y a 37 et le 23 et le 74. Il y a le 40. Donc, ça crie de partout. 68, la somme. N'est-ce pas ? Observe. Observe, l'ami. Donc, ceux qui sont divisibles par le 114. La somme du résultat égale à 139. Maintenant, tu connais le 139. Le 139, à lui seul, il va appeler le 34. 139 plus 34 égale à 173. 173 est un nombre premier qui accombrant 40. Mais ce n'est pas ça que j'ai voulu te montrer. Maintenant, la somme de lui et lui et lui. Tu me diras pourquoi pas lui. Je vais te dire pourquoi pas lui. Et tu verras la puissance. Là, c'est énorme. Donc, on va faire d'abord lui, lui et lui. Lui, ce qui sort du lot, on va attendre un peu. On va le laisser un peu se chauffer. Il va t'étonner. 139 moins 56 égale à 83 comme par hasard. 83 est un nombre premier qui accombrant 23. Attention, je ne fais pas ce que je veux. C'est des sommes des nombres. D'où ça vient ? C'est des fins fonds de l'univers, ces nombres-là. La méthode qui a été faite. Et qui est appliquée à chaque fois sur n'importe quelle fonction. Prends n'importe quelle fonction et applique-lui ça. Prends le jeu de tout défi. Prends la fonction zeta. Applique-lui ça. Regarde bien. Donc, 23 qui a comme rang 9. La somme est 32. Maintenant, 139 plus 56. J'ai fait moins, je vais faire plus. Égale à 195. 114 fois 2 moins 195 égale à 33. 33, nous l'avons vu. Une fois, 33 va rappeler 137. C'est le rang du 137. 137 moins 114 égale à 23. Il faut revenir au 23 à chaque fois. Maintenant, observe. 68. Celui-là. Celui qui sort du lot. Plus 21. C'était quoi, lui ? Lui. C'est ça qu'on devait faire. L'espoir, rappelle-toi. Tu m'as dit, tu n'as fait que cela. Pourquoi tu n'as pas fait avec lui ? Très bien, observe. 68 plus 21. Plus 31. Plus 4. On ne les fait pas par hasard. Ceux-là ne sont pas divisibles par 114. C'est pour ça qu'on les a isolés. Et c'est ça la démarche que j'applique depuis le début. Et ceux-là sont divisibles. Et on voit ce qu'ils donnent entre eux. C'est ça le pointage. Donc, observe. Ça fait 124. Maintenant, 139 plus 124. 139, celui-là, qui a travaillé avec lui tout à l'heure. Maintenant, on va le faire travailler avec ce 124. 139 plus 124 égale à 263. Comme par hasard, lui, il a reçu l'ordre d'être un nombre promis qui accombrant le 56. Pour nous dire ce que vous avez fait était très bon. C'est ça que ça nous dit. Ah, la puissance. Comme par hasard, lui, il accombrant le 56 par rapport auquel nous avons fait la première démarche. On a isolé 68. Donc là, 68, il nous dit, vous pouvez ne pas me considérer, travaillez sans moi. Et ça va aboutir. Et si vous travaillez avec moi, regardez ce qui va se passer. On va travailler maintenant avec lui. 263, donc c'est mon aboutissement à lui. Il a donné 56, d'accord ? 268, 263. Regardez bien. La somme des deux. Ce nombre est phénoménal. J'ai fait, j'ai 1000 pages sur ce nombre. Qui est particulier. Que quelques-uns, peut-être, vont reconnaître. Celui-là, il y a des gens qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, se posent la question autour de lui. Ce 319. Avec Al Moubine, c'est bon. Vous avez la réponse. Donc, quelques-uns vont comprendre, surtout les chercheurs, vont comprendre ce nombre qui est sa problématique. Regardez bien, 31 plus 9 égale 40. Prends-le quand que tu veux, il tourne autour du 40. Prends-le quand que tu veux, il tourne autour de 40. 39 plus 1 égale à 40. 31 plus 9 égale à 40. Donc, moi, je lui consacrerai une recherche entière. Maintenant, regarde bien. 114 fois 3, moins 319, qui tourne autour du 40, puis le poil égale à 23. Maintenant, regarde. 263 moins 56, j'ai fait plus, je fais moins, égale à 207. 114 fois 2, moins 207, égale à 21. Le résultat ici, c'est 23. Le résultat ici, c'est 21. 23 plus 21 égale à 44. 44 appelle le 193. 193 moins 44 égale à 149, qui appelle le 35. 149 moins 35 égale à 114. La boucler, boucler. Maintenant, regarde. Si je prends, là, tout à l'heure, j'ai pris 23 et 21. Mais il y a autre chose. Le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Donc, je vais faire 23 plus 9 plus 21. Là, j'ai fait 23 plus 21. Là, je vais faire 21, 23 plus 100 rangs, plus 21. Pour voir, est-ce que ça va pointer. Égale à 53. 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. La somme, égale à 69. Tout ce travail a été fait pour les beaux yeux de lui, celui-là qui sort du lot. D'accord ? Observe. 68 plus 69 égale à 137. Ça te ramène au tout au début, cette démarche-là, sans le 68, qui a ramené le 23. Donc, regarde bien. 68 plus 69 égale à 137. 137 moins 114 égale à 23. Et la boucle est bouclée. D'accord ? Là, on l'a trouvé grâce au 33. 168, sans le 68, sans le, sans ce nombre-là, on est arrivé au 33, qui est appelé le 137. Là, avec le 68, directement, on a le 137, sans passer par le 33, et qui ramène au 23. Avez-vous déjà vu ça ? Monsieur le mathématicien, est-ce que tu as déjà vu ça ? Est-ce que tu as une formule qui peut faire le tour de tout ça ? Maintenant, observe. On arrive au premier. Et là, concentre-toi au maximum. 1h18. Ok. C'est mieux qu'hier, parce qu'hier, je n'étais pas arrivé à la moitié, et j'étais à 2h. Parfait. Maintenant, que disent les premiers ? Observe. Que disent les nombres premiers ? Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai gardé que les lignes avec des premiers, où il y a l'addition des chiffres qui est premier. Pour la fonction racine carrée, pour la fonction 2 puissances n, et pour la fonction exponentielle. Tu vois, j'ai gardé que l'addition des chiffres est un nombre premier. Observe. Par quoi tu veux qu'on commence ? On va commencer par quelque chose que je n'ai pas voulu te montrer tout à l'heure. On a de la ligne du 23. Observe la ligne du 23. Si on la somme, on regarde. Le 23 et le 40 n'ont pas disparu. Ça veut dire qu'ils ont dans leur ligne des nombres premiers. Pas mal de nombres ont disparu. Tu vois, ici, pour cette fonction, on n'a plus le 1, on n'a plus, ils ont disparu. Pour cette fonction, on finit par 27 et 30. 57. Tu connais 57 qui pointent vers le... Je vais te le faire. Même si, si je somme, ça va toucher ce l'ordre. Je ne vais pas le faire. Regarde bien. Ici, la fin, c'est 57. Ici, c'est 43. 43 va appeler le 13 pour faire 57. 57 plus 57 égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Ici, cette fonction-là. Le dernier, c'est 38. Beaucoup ont disparu. Il reste... Le dernier, c'est 38. Mais 38, tu le connais. Tu le connais, c'est bon. C'est le nombre qui est encadré par 37 et 39. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Cette puissance. Maintenant, regarde. Le 101. C'est toute la ligne du 23. On va l'assembler. Parfait. Je t'ai montré tout à l'heure ce que le 101 fait. Le 101 va appeler le 26 qui va partir, partir jusqu'au 307. Et 307 est un nombre premier qui a commenté 67. Mais ce n'est pas ça que j'ai voulu te montrer. Et maintenant, regarde la ligne du 40. La somme. Comme par hasard, 154 moins 114 égale à 40. Maintenant, observe. Le jeu qui va se faire. 154 plus 23. Ça fait 177. 177. Le voilà, on l'a bien. C'est lui et lui. 177. Regarde. 177 moins 114 égale à 63. Regarde le jeu qui s'est produit entre eux. Maintenant, je vais te montrer chaque jeu. Regarde. Lui, il a cambré en 26. Maintenant, ici, c'est 101 moins 40 égale à 61 qui appelle le 18 pour former le 114. Maintenant, regarde-lui. 101 moins 26 moins 40, ça forme le 35. Comme par hasard. Le 35, il appelle le 149. 149 moins 35 égale à 114. Celui-là, regarde bien. Le 26 est le rang du 23. 26 plus 9 qui est le rang du 23 égale à 35. D'accord ? Lui, donc, on l'a déjà vu. C'est lui et lui. Le pointage. Et ce n'est pas n'importe quel pointage. Là, on fait pointer le résultat du 40 avec le 23. Le 353, regarde. C'est la somme de tout ça. Lui plus lui plus lui plus 9 sont au rang plus lui. La somme de tout ça égale à 253. Il faut le faire parler. 253, c'est son rang. C'est un nombre premier qui a comme rang 71. D'accord ? Sinon, j'aurais mis la formule. Donc, 353 moins 114 fois 3. Ça, c'est égal à 11. Donc, oui, c'est son rang. Donc, le 71 est le rang de ce nom qui est très particulier. Regarde comment il est beau. 35, 53. 35, 53. D'accord ? Donc, son rang est 71. 71. A comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. 71 moins 20 égale à 51. 51 plus 63 égale à 114. Ici. Donc, c'est 101. Ce premier qui est apparu. On va bien. Moins 71 égale à 30. On a commencé par là. D'accord ? Maintenant, 154 plus 30, ça fait 184. 184 moins 114 égale à 70. Moins 40 égale à 30. Ou moins 30 égale à 40. Ça joue à l'infini. Ça pointe à l'infini. Maintenant, je te montre la surprise. Regarde ce tableau comme il est énorme. Je vais pointer un peu. Désolé, regarde. Comment il est. Comment il a été fabriqué. Logique pure, n'est-ce pas ? Logique implacable. N'est-ce pas ? Maintenant, observe. Ça, c'est le total à chaque fois. Voilà. Total à chaque fois. Total à chaque fois. C'est-à-dire total de toutes les lignes. De chaque colonne. Voilà. Les toutes. Donc, on regarde d'où on vient. Regarde ici. Le total. On regarde d'où on vient. Observe. Observe bien. Ici, on arrive maintenant au niveau atomique. 1 plus 5 plus 6 plus, 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 plus. Jusqu'à 8. Ça fait 65. Observe-le bien. Observe-le bien. Voilà. 49 plus 60. 149. 49 plus 65 égale à 114. N'est-ce pas ? Mais ça, c'est l'éclin d'œil. Observe. Donc, ici, c'est l'addition des chiffres. Ici, c'est l'addition des chiffres. 4 plus 8 jusqu'à 6, tu vois. Ici, c'est l'addition des chiffres. Jusqu'à 4. Ok. Comme par hasard, la somme de ces deux-là égale à 149. Et comme par hasard, la même somme de ces deux-là égale à 23. Lui, je te rappelle, il appelle le 35. 149 moins 35 égale à 23. Et 65 moins 35 égale à 30. Observe. Maintenant, regarde celui-là. C'est la somme de tout ça. De ça. 65, 84, tout ça. Égale à 177. 177 moins 114 égale à 63. Tu vois la beauté ou tu ne l'as pas ? Ici, 54, la deuxième addition, égale à 9. 54 plus 9 égale à 63. Observe encore. 240. Ce 240, il est où la somme ? Donc, c'est quoi ? C'est égale à ça plus ça. Voilà. La somme maintenant de ça, sur 177 et 63. C'est bon, je garde la somme. Parfait. 240 moins 114 égale à 126. 126 égale à 2 fois 63. Voici un premier 63. Voici un deuxième 63. Ils te disent, nous venons de fabriquer de 63. 126 égale à 2 fois 63. Et là, on a de la beauté. Regarde-moi ce nombre. Et là, accroche-toi bien. 23, 35. Rappelle-toi. 23, 35. 149, appelle 35. C'est quoi ce nombre ? C'est lui. Regarde. Ça veut dire lui, deuxième addition, deuxième addition, deuxième addition et on s'arrête. On prend ceux-là. D'accord ? Lui, il a une troisième addition. Lui, il a une troisième addition. Mais lui, il n'a que deux. Donc, on va prendre avec lui. Et la beauté, c'est ce nombre-là. Et là, il te réserve des surprises infinies. Là, je vous montre vraiment, je vous demande de te concentrer et de regarder à partir de ce passage, s'il te plaît, la vidéo cinq fois. Je te conseille, mon ami, le mathématicien. Tu as dit toi-même, tu es mathématicien, ok, tu as fait Bac plus 5 de mathématiques, grand master de mathématiques, ok, pur. Et tu as dit, je ne suis pas encore très bon. Toi-même. Là, moi, je te dis, regarde cette vidéo cinq fois. D'accord ? Tu m'as reproché le fait que j'ai dit Euler lui-même va être dépassé. Oui. Ah bah oui, mon ami. Là, on parle du programmeur. Qu'est-ce que Euler ? On parle du programmeur. Qu'est-ce que c'est que Euler ? Qu'est-ce que c'est que Riman ? Qu'est-ce que c'est que Ramanujan ? S'il y a un programmeur, qu'est-ce qu'ils sont ? Ils ne sont rien. Ils ne peuvent que constater et dire la fameuse phrase que tu connais toi. Et grâce à ton aide, on va faire découvrir aux autres, à l'humanité. N'est-ce pas ? N'est-ce pas, l'ami ? Donc, réveille-toi. Donc là, je vais te donner moi ce qu'il faut pour que tu sois un très bon mathématicien. D'un niveau très élevé. Tu peux faire ta thèse autour de ça, l'ami. Là, fais ton doctorat autour de ça. Tu vas dire qu'il y a eu un illuminé qui a fait des recherches sur ça. Je vais pousser le raisonnement à l'extrême. Je vais faire une thèse autour de ça pour voir, pour vérifier ce qu'il raconte. D'accord ? Et là, tu compteras dans l'humanité. Tu feras des choses dans l'humanité. Tu seras quelqu'un qui a apporté quelque chose. Donc, observe ce 23-35. Observe-le à la perfection. Là, je vais te dérouter. Je vais te dérouter. D'accord ? Je vais te dégoûter de toi. Qui a pensé que moi, je fabrique des nombres et qui est marrant et blabla. Donc, tu as vu, là, rigueur pure. Je n'ai rien fait. Je n'ai juste... J'ai juste écouté ce qu'il raconte. Et tu vois d'où il vient. On regarde d'où il vient. Et je te dis, applique ce que tu veux. Va vers le milliard, l'infini. Et tu vois, j'ai arrêté pour toutes les fonctions à 40. Le fameux 40, le cœur, avec le 23 du système mobile et de 114. Observe, l'ami. Donc, 149 dès le départ et la peine 35 pour formule 114. Je n'ai pas mis le 35, n'est-ce pas ? Et si on te l'impose, on te dit, regarde-le obligatoirement. Maintenant, regarde. J'ai mis ce 235, dépasse l'entendement. Observe. Là, je te demande une concentration totale. Concentre-toi plus que toute ta vie. Toutes les concentrations de toute ta vie. Donc, je t'ai mis en rouge l'intérieur de ce 235. Je t'ai mis, il y a du 23, il y a du 35. Le 23 et le 35 appelés par lui. Que maintenant, il faut que tu vois. Observe. J'ai pris le nombre 235. Et ça, je l'ai fait dans pas mal d'intervention. À chaque fois, ça pointe. On regarde comment j'analyse ce nombre. Je le pose. Les premiers doivent parler. Son rang est 1 ici. Le rang est 2, puis 1. Rang 3, 2, 1. La somme est 20. Observe. Observe. 235 moins 20 égale à 215. Tu vas me dire, ok, ça moins ça, ça c'est annulé, ça fait 20. Ça fait 40. Logique, normal. S'il y avait un 3 fois 3, si le nombre était 300, tu ne peux pas le dire. Mais là, je te l'accorde. Ce n'est même pas ce 40 qui m'intéresse. D'accord ? Ce n'est pas ce 40 qui m'intéresse. Observe. Observe la suite. Maintenant, je fais quoi ? 2 fois 1 fois 3 fois 2 fois 1 fois 5 fois 3 fois 2 fois 1. C'est quoi ça ? Le rang du 2 est 1. Le rang de 3 et 2 est 1. Le rang de 5 et 3 et 2 est 1. Et je multiplie. Normalement, ça n'a ni conité de tout ça. Ça n'a plus aucune logique. Observe. Et je fais exactement la même chose pour ce nombre résultant. Dedans, tu vois bien le 36. Il est beau le 36. Observe ce 36. 360. Le 3 a comme rang 2 qui a comme rang 1. Ici, ça nous a fait 20. Ici, ça nous a fait 12. N'oublie pas. 12 plus 20. La somme des diviseurs de 32 égale à 63. Mais tu n'as rien vu encore. Maintenant, on regarde. J'ai fabriqué ce 360 à partir des rangs de 235. Donc, on regarde ce qu'on va faire. 360 moins 235 égale à 125. 125 moins 114 égale à 11. Là, tu ne peux rien me dire. Ici, 360 plus 235 égale à 595. 595 moins 114 fois 5 égale à 25. 11 plus 25 égale à 36. Tu n'as rien vu. Attention. C'est 36 là. Claire. La somme des diviseurs de 36 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Mais tu n'as rien vu. Maintenant, observe comment ça va pointer. Observe. Ce 52. C'est 25 plus 27. Ce 24. C'est 13 plus 11. Maintenant, regarde la beauté. Ces flèches là qui vont. Regarde. 25 plus 12 plus 13. 25 plus 12 plus 13 égale à 50. 25 plus 12. 25 plus 12 égale à 64. 50 plus 64 égale à 114. Observe maintenant. L'autre. 11 plus 12 plus 27. 11 plus 12 plus 27. Ça nous ramène aussi aux 50. Maintenant, 24 plus 64. 24 plus 40 égale à 64. 24 plus 40 égale à 64. 24 plus 44 égale à 114. Lui et lui. 11 plus 12 égale à 23. 25 plus 13. Regarde. 25 plus 13. Lui et lui là-bas. Égale à 38. Lui et lui là-bas font la même chose. 38. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. Maintenant, on reprend ce 23 et ce 38 qui se répète deux fois. 23 et 38, ça fait 61 qui appelle le 18. 61 plus 18 égale à 79. 61 moins 18 égale à 43. Le 79 appelle le 22. Le 43 appelle le 40. Ici, ça fait 57. Ici, ça fait 57. La somme est égale à 114. Et on n'a pas encore fini. Ils vont pointer. Je te dis. 52 plus 11. On va. 52 plus 11. 52 plus 11. Égale à 63. 52 moins 12. 52 moins 12. Ça pointe. Égale à 40. Maintenant, on observe la puissance. 20. On va. 20. Lui plus 13. Lui plus 27. Lui plus 12. Lui plus 11. Lui plus 25. Lui égale à 108. Observe la puissance. Lui est un nombre premier. Donc, il va appeler son rang. 6 plus 108 égale à 114. Lui est un nombre premier. Il va appeler ses rangs. 5 plus 3 plus 2 plus 1. Pour former le 11. 11 plus 108. Comme on a fait ici. Égale à 119. 114 moins 119. 119 plus 119. Ce résultat-là. Plus celui-là. Égale à 233. On regarde la beauté du 223. Nous avons déjà rencontré plus haut. Plus haut. 23 appelle le 23. Et 33 appelle le 137. 137 moins 114 égale à 23. Mais, il a reçu l'ordre d'être premier. Et il a comme rang 51. 114 moins 51 égale à 63. As-tu déjà vu ça ? As-tu déjà vu tout ça ? Et là, ce n'est qu'une partie des choses que ces nombres font ensemble. Et tu n'as rien vu encore. L'aboutissement, je ne l'ai pas encore montré. Observe. Est-ce que vraiment le 235 dépasse l'entendement ? Maintenant, prenons-le. Donc, j'insiste. Je te laisse le 23. Je te laisse le 35. On va prendre ces nombres-là. On regarde bien. Ces nombres. Lui, 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 lui. Et rappelle-toi comment tout ça s'est formé. Observe-les. On les prend. On fait une addition. Addition 1. Des nombres. On regarde bien. 2 plus 1 plus 5 plus 1 plus 2 plus 5 égale à 16. On fait l'addition ici. Idem. 2 plus 5 plus 5 plus 5 plus 9 plus 5. On regarde bien. Là, tu ne vas pas dire que mon staff a fabriqué. La deuxième addition. Égale à 7. 26 plus 7 égale à 23. Le voilà. Phénoménal, non ? Et ici, la deuxième addition égale à 4. 31 plus 4 égale à 35. Le voilà. Est-ce que tu as déjà vu ça ? Là, il faut absolument attention. Là, tu ouvres ta bouche. Mustapha risque de perdre le contrôle. Là, c'est soit tu es un illuminé, un forçonné fou. Bienvenue, j'ai les fous. Soit tu vas dire, il y a quelque chose de phénoménal là qui s'est fait et qui se fait. On a tout ça, d'où ça vient. On a le 360, comment il a été fabriqué. On a ce énorme, comment ils ont été fabriqué. Soit tu me donnes une intelligence qui dépasse tous les humains et qui les surpasse tous. Et je, tu sais, j'aurais pu dire, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, c'est vrai. Moi, je pense que tu me connais, j'aime l'intelligence. Et j'ai rarement rencontré des gens intelligents. D'accord ? Et j'ai étudié avec un prof qui nous disait, il y a quelques-uns qui n'ont, avec le commun de mortel, que la respiration de l'oxygène. J'ai traîné avec ceux-là, personnellement. Je les ai connus. Je les ai côtoyés. Et même ceux-là pensaient que j'étais très intelligent. N'est-ce pas ? Mais ça, on laisse ça pour la récréation. C'est pas ça qui m'intéresse. Soit tu me dis, ok, tout ça, tu l'as fabriqué, toi. Et tu as commandé aux fonctions de faire comme ça. Donc là, tu as donné aux fonctions l'ordre de faire tout ça. Soit tu vas dire, aïe, 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 il y a quelque chose d'extraordinaire. Et là, tu n'as rien vu encore. Parce que là, je vais te dérouter encore plus. Donc observe ce que ça a fait. Le 23, le 235, il y a dedans 23, il y a dedans 35. N'oublie pas ce que c'est que 23, le cœur de l'univers. N'oublie pas le 35. Le 35 appelle le 149. 149 moins 35, il y a la 114. C'est ceux-là qui sont apparus ici. C'est ceux-là, ces deux-là. Qui ont fait ça. Et regarde, lui, il a dit, on ne va faire que eux. Les additions vont s'arrêter ici. Lui, c'est bon, ça a fait le nécessaire. Le 63 est là, c'est bon. 63 est là, c'est bon. Plus 5, ça fait 68, c'est bon. Ok. Ok, là, pour te rappeler à l'ordre, lui. Et tu n'as rien vu. Ok, écoute bien. Observe ce que je vais faire. Retour au 360. Tu te rappelles ? Donc, je prends le même tableau tout à l'heure. Et je prends le 360. Parce que je connais une remarque. Je sais que tu vas me donner une remarque. Ah bien. Donc, ça, on l'a déjà fait. Mais là, tout à l'heure, regarde ce que j'ai fait. J'ai fait 360 moins le nom origine. Moins le 235. Le fameux 235. 23, 35. Alors que ici, j'avais fait moins 20. 235 moins 20. Ben, je vais te le faire. 360 moins le résultat. Regarde. 360 moins le 12. Moins le résultat. Ici, ça fait 348. Ici, ça fait 372. Et ça insiste encore. 6 plus 30, ça fait 36. Donc, ça insiste. Ce 36-là qui est affiché grand, et s'est produit deux fois. Avec deux méthodes différentes. D'accord ? Et, pour te dire encore, la somme des diviseurs de 36 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Et les pointages, attention, ici, sont infinis, comme tout à l'heure. Donc, je t'ai posé le pointage qu'on a trouvé. Et ce deuxième pointage, le 36 est là, le 36 est là. Donc, tu t'amuses, Manon. C'est toi qui vas t'amuser. D'accord ? Ok. 30 plus 13, un petit amusement, égal à 43. 43 va appeler son rang. Le 13. Le 14. 43 plus 14 égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. Donc, ils vont s'amuser, comme tout à l'heure, ils vont s'amuser à l'infini. Ça, c'est à toi de le voir. C'est pas ça que je veux maintenant te montrer. Observe. Tout à l'heure, on a pris les fameux nombres. Et là, je prends, avec cette manière de faire, je vais prendre ces nombres-là. Lui, lui, lui et lui, qui sont différents de ceux-là. Ceux-là, tout à l'heure, rappelle-toi, ils ont fait le 23 et le 35. Ah, de la beauté. Donc, j'ai pris 215, regarde. 215, 255, 348, 372. Et j'applique la même méthode. Regarde bien. Ici, 2, plus 1, plus 5, plus 3, plus 4, plus 8, ça a fait le 23 directement, comme tout à l'heure. Comme ici. Directement. Direct. La deuxième addition de lui, donc, ici, ça a demandé 16, plus 7, plus faire 23. Là, il a apparu directement. Il s'est pas cassé la tête. Plus tu veux les défier, plus il te clou le bec très vite. Tu vois, là, on a voulu vérifier derrière eux. Donc là, il se casse pas la tête. C'est direct. 23, direct. Ici, c'est passé par 16, puis la deuxième addition. Mais regarde ici. La somme ici, tout à l'heure, ça a fait 35. Là, la somme a fait 24. La deuxième addition a fait 6. 24 plus 6 égale à 30, n'est-ce pas ? Lui, il s'est formé, c'est bon. 24 plus 6 plus 5 égale à 35. 23, 35. C'est bon ou pas ? Là, je t'ai convaincu normalement. Donc là, le blabla va devoir s'arrêter, le mathématicien. Et est-ce que tu penses peut-être que tu n'as pas trouvé ? Est-ce que peut-être... Est-ce que tu veux demander l'autorisation d'un tel ? Est-ce que tu veux vérifier avec un tel ? Non, 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 il n'y a pas à vérifier. C'est quelqu'un comme moi qui a découvert ça et tu connais le personnage, mon ami. Il est trop fier. Il ne peut pas te donner le bâton pour le battre. D'accord ? Il a un certain niveau d'intelligence. C'est un passionné. Donc lui, il a cette responsabilité, il l'a maintenant. Il va te la transmettre. Il va la transmettre aux autres. Il est aussi arrogant, oui. Quand il faut être arrogant, il est arrogant. D'accord ? Très arrogant, quand il le faut. D'accord ? Donc là, on n'est pas là pour... Tu valides le mathématicien qui me disent « Ok, bonne direction, elle fait ça, elle fait... » Non, 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 non. Là, toi, tu le constates. D'accord ? Tu dis le fameux mot, n'est-ce pas ? L'origine de l'univers. Tu le connais. Tu dis ça, d'accord ? Et tu fais le nécessaire pour que les autres découvrent. D'accord ? Et si mes méthodes à moi, ma forme à moi n'est pas bonne, ok, tu es jeune, tu prends d'autres formes. Mais tu... Regarde, c'est normal, mon ami. Beaucoup de couleurs, beaucoup de choses, beaucoup de flèches, parce que ça n'arrête pas de pointer. Trouve-moi autre chose. Comment tu fais, toi ? Ça n'arrête pas de pointer. Comment ? Tu vas l'écrire, tu veux le rédiger. Tu vas dire « Oh là, ben là, ok, on rajoute ça à ça, ça fait ça. » Mais tout pointe. Ok ? Observe bien ça, là, je te le dézoome. Là, tu regardes ça, mon ami, tu as dit « Je ne suis pas encore un bon mathématicien. » N'est-ce pas ? Là, regarde ça dix fois, comme Titanic, là, comme ceux qui ont regardé Titanic vingt-cinq fois. Ça, c'est ton Titanic à toi. Sinon, tu coules. Ok ? Et là, je vais te dérouter encore plus. Et observe. Voilà ce beau tableau que je t'ai préparé. Là, d'où on vient ? Là, il faut me suivre. Je ne sais pas comment réduire tout ça. Est-ce que ça va être réduit ou pas ? Tu vois, c'est extraordinaire, non ? Tu auras le support, tu pourras travailler dessus comme pub. Mais je vais t'expliquer le tableau. Regarde. J'ai pris pour chaque fonction. Donc ça, c'est les nombres de 1 à 40. N'est-ce pas ? Ici, pour chaque nombre quand il est premier, je pose le rang. Donc le 2, son rang est 1. Le 3, son rang est 2. J'ai fait pour les nombres. J'ai fait la même chose pour la racine carrée. J'ai fait la même chose pour la puissance. J'ai fait la même chose pour l'exponentiel. Observe. Observe bien, non ? Cette colonne-là, j'ai appelé ça la somme des rangs. La somme des rangs, ça veut dire ce 3 égale à la. Ils seront là, puis ce rang-là. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai les rangs, donc là, par exemple, il n'y a pas de rang. Tu vois ? Rien. Toute la ligne, il n'y a aucun rang. Des nombres premiers. Tu vois, le tableau, il est puissant. Tu vois, même si je dézoome, voilà, il est tellement énorme. Tu vois ? Et là, je vais te montrer des choses qui vont te dépasser. Première chose que je vais te montrer, on va aller au niveau atomique. On va aller au niveau atomique. Déjà, regarde ce 114 qui s'est formé ici. À partir du 37, 37 plus 38 plus 39 égale à 114. À partir du 37, le 114, il te l'a dit, regarde, je vais apparaître. Ce 114, c'est la racine carrée. Parfait. Maintenant, observe bien, s'il te plaît, la somme. Ça, c'est la somme de tout. Tu vois ? Regarde d'où on vient. Ça, c'est la somme de tout. Regarde toutes ces sommes-là, comment elles sont. toutes les sommes. Observe. Donc ici, j'additionne les chiffres de 8 jusqu'à 1 pour les nombres. Ici, j'additionne les chiffres. Ça, c'est pour la fonction, celle-là, racine carrée. Comme par hasard, 54, la deuxième addition, ça fait 9. 54 plus 9 égale à 63. Ici, la puissance 2, c'est-à-dire 2 puissances n, 43. Et la comoron, 14. Et ici, l'exponentielle, elle n'a plus l'exponentielle, elle ne s'est pas cassée la tête. La somme égale à 40. 4 plus 4 plus 1 plus 3 plus 1 égale à 40. Observe bien, s'il te plaît, avec une concentration totale. Observe. qu'on par hasard, la somme de tout ça égale à 114. Et qu'on par hasard, la somme de ça et ça, 40 plus 43, égale à 83, qui appelle le 23. As-tu déjà vu ça ? Tu sais que le 114 et le 23 sont intimement liés. Donc, il y a un qui a pris cette partie. Le nombre est la racine carrée. Et le 83, qui est le 23, c'est la 2 puissance, ça c'est 2 puissance n, c'est pas puissance 2, c'est 2 puissance n. on regarde bien. Voilà. Parfait. Et donc, 8, 43 et 40, ça fait 83. 23, parfait. Observe bien. N'oublie pas, les rangs maintenant, 14 plus 13, ça fait 27. 27 plus 6, ça fait 33. 33 appelle son nombre premier, 137. 137 moins 114 égale à 23. Tu veux le voir. Maintenant, les rangs qui restent, 8 plus A égale lui, les rangs, plus lui plus lui égale à 33. T'as vu ? Le 33 va rappeler 137. Et 137 137 moins 114 égale à 23. Tu as vu la beauté ou pas ? C'est bon. ici. Ici, je pense qu'il y a eu, oui, je l'avais fait par rapport à autre chose. J'avais pris une autre direction par rapport au 172. Maintenant, observons en haut. Regardez la beauté de la chose. Regardez jusqu'où ça part. Monsieur le mathématicien, j'ai des tableaux sur lesquels je suis arrivé à 10 puissance 450. Je travaille sur des nombres premiers à 10 puissance 450. Parce que tu peux imaginer les nombres. D'accord ? Ça dépasse tout. Et les tableaux tourne pointe. En haut, en bas, à droite, à gauche, tout pointe. Maintenant, observe. Quand par hasard la somme de tous les rangs, regarde bien, égale à 72. Tu connais 72. 114 moins 72 égale à 42. 72 moins 42 égale à 30. Maintenant, regarde. J'ai pris les rangs de chaque nombre de ces rangs. Donc, le 5 a comme rond 3 qui a comme rond 2 qui a comme rond 1. Le 3 a comme rond 2 a comme rond 1. Et j'ai sommé comme par hasard égale à 40. Fais 100 ou non ? La somme de tout ça de tout ça égale à 40. Fais 100 ou non ? Maintenant, 40 plus 72 on va bien égale à 112. Et là, 114 moins 112 égale à 2. Ici, 72 moins 40 égale à 32. Ici, 114 moins 32 égale à 82. Et ici, c'est là la fin. 2 plus 82 égale à 84. N'est-ce pas ? Et rappelle-toi que lui, 114 moins 72 égale à 42. 72 moins 42 égale à 30. 30 plus 84 égale à 114. Observe là, la beauté. Ici. Donc, j'ai 40 lignes. Donc, je coupe en 2. Tu vois ? Je coupe en 2. Et je somme. Donc, c'est la somme de tout. Voilà. Voilà d'où ça vient. la somme de tout. Tu vois ? Je vais juste réduire un peu, peut-être. Voilà. Comme ça, on pourra peut-être voir un peu. Voilà. Donc, regarde bien. J'ai quand même besoin d'agrandir un peu. Voilà. donc ici, ce nombre. Ici, 100, mode. Ça, c'est le rang de 105. 133. C'est 107 plus 26 égale à 133. Et là, ce 31, c'était quoi ? La formule n'est pas là. Oui, 107 plus 26 égale à 133. 131, je ne sais pas d'où il vient. J'ai malheureusement plus la formule. OK. Donc là, on va dire on arrête ici. 133. Ici, j'ai fait la même chose. Regardez bien. le rang, le mode de 114 égale à 113 qui appelle le 30. D'accord ? Qui appelle 113 moins 30 égale à 83. 83 appelle le 23. Le 23 appelle le 9. D'accord ? Ici, ce 31, c'était quoi ? 127 Je ne sais plus. Vous voyez ? 31 appointez vers le 9 pour faire le 40. 31 appointez vers le 83 pour faire le 114. Je ne sais plus le 31 parce que je n'ai pas mis la formule d'où il vient. OK. Donc vous avez de toute façon là, mon ami, je m'arrête. Là, je dois m'arrêter, non ? On revient. C'est bon. C'est réglé. C'est réglé. D'où on vient ? On a tout le nom que ça brase et directement le 114 est venu avec une addition de chiffres, c'est-à-dire au niveau atomique. Maintenant, je te dis qui a codé ces nombres ? On revient ce que j'ai fait. Observe bien, s'il te plaît. Je vais essayer de dézoomer un peu. Explique-moi comment la somme des rangs pour le 17 égale à 23. 23 plus 17 égale à 40. Explique-moi comment la somme des rangs pour la ligne du 23 égale à 74. 140, 114 moins 74 égale à 40 qui est pointe vers le 23. Chaque ligne que tu as, chaque cellule que tu as ici dépasse l'entendement. Et c'est pour ça que j'ai essayé de prendre toute la colonne et on regarde ce qu'on va faire. J'ai dit qui a codé ces nombres ? On regarde. J'ai pris les nombres de 1 à 40. Observe. J'ai pris la somme des rangs. Celle-là. Cette colonne-là. Je l'ai pris. La somme des rangs. Tu vois ? Je l'ai posée. Comme ça, tu vas voir. Ensuite, j'ai pris et j'ai fait rang 1 de ça. Regarde comment je pousse. Rang 2 de ça. Rang 3. Donc 5, 3, 2, 1. Et après, j'ai additionné le tout. Regarde. Je vais te montrer. Là, je rajoute pour m'amuser mais directement, ça va parler. Regarde. ici. Donc le total. Ici, total. Ici, total. Ici, total. Ici, total. 1835. Mode, quand on divise 1835 par 114, le reste de la division est 11. et là, j'ai repris ces nombres. D'accord ? Je les ai repris. Ceux-là. D'accord ? Et j'ai additionné 8 plus 2 plus 0 plus 9 plus 1 plus 8. Ça fait 44. Et j'ai fait une deuxième addition. 8. 11 plus 44 plus 8 égale à 63. Il a bouclé, bouclé. Ici, explique-moi comment, quand on arrive, donc quand on fait, donc l'addition, c'est l'addition de tout. 1 plus 3 plus 2 plus 1. 13. 2 plus 5 plus 3. Et là, c'est l'addition de 1 plus 3 égale à 4. Explique-moi comment, quand on arrive à la ligne de 23, on a 16 et 7. Il faut regarder le 23. Comment tu l'expliques, ça ? Par quel mystère ça se produit ? D'accord ? Il regarde la ligne de 40, elle ne se casse pas la tête. 40 plus 4 égale à 44, qui appelle le 114. Et 40 moins 4 égale à 36, qui appelle le 23. C'est bon. 40 plus 4 égale à 44. Donc lui, il n'y a pas de mouvement. Pas comme lui. Lui, il y a quand même ça, il n'y a quand même ça, pour faire 23. Lui, non. 44. 44 appelle le 193. 193 moins 44 égale à 149. 149 appelle le 35. 149 moins 35 égale à 114. Et tu fais 40 moins 4, ça fait 36. La somme des diviseurs du 36 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Il ne s'est pas cassé la tête. La somme de tout ça égale à 469. D'accord ? Donc, on revient. 469 moins 114 fois 3 égale à 27. 127. Et le 103, il n'y a rien à faire. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rond 27. Explique-moi comment. 127 plus 27 égale à 154. Avec la méthode El Moubine, 154 moins 114 égale à 40. Et on revient à notre 40. Et tu n'as rien vu encore. Observe. Observe. On a deux groupes égaux, 20 à 20. Je somme addition 1. Allez. Je somme l'addition 1 jusqu'avant. Ça me fait 242. Et là, j'applique 242 moins 114 fois 2 égale à 14. Observe. Le deuxième. Voilà. L'addition de 21 jusqu'à la fin. Ça fait 227. Et comme par hasard, il a reçu l'ordre d'être premier et d'avoir comme rond 49. Maintenant, ça revient. 14 plus 49 égale à 63. Est-ce que tu as déjà vu ça ? C'est bon ? Là, c'est bon. Il n'y a plus rien à dire, Dali. C'est bon. C'est fini. Finish. Finish. Et là, j'ai dû supprimer pas mal de choses pour faire une intervention en 1h58. Tu vois ? Sinon, j'aurais pu faire 3h50 ou 4h. Et j'ai déjà fait une hier, la nuit, vraiment la nuit, une nuit blanche, presque blanche. Et j'ai dû l'annuler. C'est bon. Elle est là pour l'histoire. Parce que je me suis dit, j'ai même pas encore fait la moitié et j'arrivais à 2h. Et là, j'ai écourté. Donc, avec tout ça, j'ai écourté. C'est bon ? Donc, mon ami, tu sais ce qu'il te reste à faire. Merci beaucoup. Les amis, merci beaucoup. Propagez, diffusez et essayez d'expliquer.